Portés par leurs chiens, les coureurs partent à près de 30 km sur la ligne de départ. C'est la seconde édition du Bretagne Sud Challenge de Canicross à Malensac. Une course de 6,2 km chronométrée. Le Canicross est un sport de running où le coureur est attaché à son chien. Les règles sont simples, l'animal doit toujours être devant, connaître les directions et être attaché grâce à un équipement spécialisé. Mais avant tout, il doit être en bonne santé. Vous avez un contrôle vétérinaire, principalement pour tout ce qui est non licencié. Des personnes qui viennent pour découvrir le sport. On fait beaucoup de prévention à ce niveau-là, au niveau du harnais du chien qui doit être adapté à sa morphologie, qui ne doit pas le gêner pour la course. Le matériel également est contrôlé. Que ce soit à pied ou en VTT, le Canicross VTT, le chien et son maître font un travail d'équipe. L'athlète peut gagner de 2 à 4 km heure grâce au chien. Mais seule une complicité avec son partenaire canin permet une performance. Un chien avec qui il n'y a pas cette complicité pendant l'effort, pendant l'épreuve, va être moins bon forcément. C'est vraiment un effort commun. Il y a des moments où on sait qu'il faut qu'on aide le chien, d'autres moments où c'est lui qui va vraiment nous aider. C'est du plaisir avant tout. Et garder en tête que si le chien n'a pas de plaisir, à un moment donné, on perd toutes les valeurs de ce sport et de ce partage de l'effort commun. Une course à enjeu puisque les résultats comptent pour les chiens d'or. Une compétition qui regroupe les 5 meilleurs temps d'Aclanicrosser en France pour faire un classement national. Et la liste des inscrits s'allonge d'année en année. C'est un sport qui est vraiment en pleine évolution. Et lorsque je suis devenue présidente il y a à peu près 3 ans, il y avait 400 licenciés. Et au jour d'aujourd'hui, on a passé les 1000 licenciés pour 65 clubs. En Bretagne, c'est là où on a vu le plus fort développement de ce sport. Et pour la prochaine compétition bretonne, il faut attendre le 2 avril à Plogouette dans le Finistère. Compétition qui regroupera Cani VTT, Cani Cross, Cani Marche mais aussi du Cani Enfant.